Ok Google, quel temps fait-il cette semaine ? À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche à Bordeaux, il pleuvra la plupart du temps mais jeudi il y aura des orages. Ah ok Google j'en ai assez entendu. Ok il y aura de l'orage jeudi. Donc bien bonjour à vous les cuisinières et cuisiniers. Aujourd'hui comme il fait pas très très beau en ce moment, c'est la saison, je vous propose une recette généreuse, tendre, savoureuse, un poulet en cocotte au four. L'avantage que ça a c'est que ça va être très facile à réaliser, c'est un peu le one pot version four et en plus de ça c'est délicieux on a tous les avantages du four et en plus de la cocotte. Donc j'ai un poulet entier, je vais m'amuser un peu à le masser avec des épices et on ira après le fourrer avec d'autres petites choses. J'ai un peu de cumin, je vais faire ça dans la cocotte, un peu de cumin, je vais en saupoudrer et je vais le masser avec. Je rajoute également un peu de cardamome en poudre. Donc moi j'ai pris ces deux épices aujourd'hui mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, je sais pas, par exemple du paprika, du piment, du thym, ce que vous voulez. Éclatez-vous, moi j'ai pris ce que j'avais dans ma cuisine, le but c'est de faire un truc simple à l'essentiel, le but c'est de se régaler. Ensuite on va pouvoir le fourrer. Qu'est ce que j'ai ? J'ai un petit peu d'ail. J'ai un peu de pain sec, ça tombe bien, on peut le reconvertir, il va s'imbiber de jus de cuisson, ça va être un délice. J'ai un peu de laurier et ça tombe bien. Alors le reste de la recette ce ne sont que des découpes. C'est parti, oignons, les carottes, on va les laver bien entendu. Les découpes sont prêtes, on n'a plus qu'à rajouter les ingrédients et tant qu'à faire faisons-le en musique. Ok Google joue Symphonie numéro 40 G mineur de Mozart. D'accord, voici l'album Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie numéro 40 G minor K550 sur Spotify. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est aussi simple que ça. Donc là ça part au four une bonne heure et demie à 220, il faut une température assez élevée parce qu'il y a quand même la cocotte qui va faire une sorte d'armure autour du poulet. Ok Google, minuteur 1h30. Bien sûr, 1 minuteur de 1h30. Là j'ai plus qu'à attendre, j'ai 1h30 pour faire n'importe quoi d'autre, jeux vidéo, peinture, ce que vous voulez. C'est quasiment cuit, moi il y a un petit truc que j'aime bien faire quand je cuisine chez moi, c'est appeler ma maman. Et là pour le coup avec le Google Nest Hub Max c'est juste mais parfait, vous allez comprendre pourquoi. Ok Google, appelle maman. Je passe un appel vidéo à Sophie Théo. En espérant qu'elle réponde. Ah, maman on ne te voit pas. Attends, j'arrive en deux secondes, tu veux me voir ? Bien sûr, je veux te voir, c'est pour ça que je t'appelle. Ah, coucou maman, ça va ? Oui, je peux cuisiner depuis n'importe où, c'est tellement large. Là je suis au bord évier, je peux faire la vaisselle en parlant. C'est génial. T'as vu, c'est cool. Je peux même faire mon petit four tranquille. Hop, ça dézoome là, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Je suis en train de faire un petit poulet cocotte au four. Donc, c'est la cocotte directement dans le four. J'ai mis plein d'épices. Comment tu l'aurais fait toi-même ? Qu'est-ce que j'aurais fait moi ? Poulet cocotte direct du remis, des super tomates parce qu'il en reste encore de saison, sans peau, des pommes de terre, de l'ail en chemise, ça c'est sûr, l'ail en chemise, c'est impératif, avec un bon petit poulet, du bon teint, du sucre de la France que vous avez ramené là, de rosace, du laurier, du citron, du citron, un tout petit peu, pas trop, un petit peu de citron confit. Il y a de la latence parce que c'est en Dordogne, ils n'ont pas la fibre. Désolée. Bon, maman, je te fais plein de gros bisous, je t'envoie une petite photo du résultat. Oui, carrément. Bisous maman. Ciao. Vous voulez voir un truc cool ? Voilà, minuteur est arrêté. Alors découvrons ça ensemble. Magnifique, pommes de terre qui ont l'air hyper tendres, c'est nickel. On a quand même un petit peu de bouillon, on a tous les légumes qui sont parfaitement cuits, c'est impeccable. On a quand même le côté légèrement crotté de la peau et à l'intérieur, ça va être un délice, ça, ça va être un délice. Simple, efficace, comme d'habitude, la fiche recette est sur le site. Petit aparté d'ailleurs, les fiches recettes YouCook sont compatibles avec le Google Nest Hub Max. C'est juste hyper pratique, je vais faire une petite démo. Ok Google, trouve des recettes de poulet de YouCook. Voici quelques recettes que j'ai trouvées. Il y a neuf ingrédients. Vous pouvez demander l'ingrédient suivant ou bien passer aux instructions. Le premier ingrédient est quatre filets de poulet. Donc l'intérêt de l'appareil, justement, ça va être de cuisiner sans les mains. Un livre de recettes, quand on le prend en cuisine, on a l'habitude de mettre de l'eau dessus, d'avoir les mains pleins de pâtes, à ne pas pouvoir tourner les pages, bref. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut tout cuisiner sans jamais toucher la machine. Ok Google, passe à la préparation. Il y a onze étapes. Je vais vous les lire une par une. Quand vous voulez passer à la suite, dites étape suivante. On a bien les ingrédients sur le côté et on peut faire étape suivante soit à la main, mais ce n'est pas l'intérêt, soit en disant ok Google, étape suivante. Deuxième étape, au bout d'une petite minute, versez de l'eau bouillante dans votre casserole deux fois la quantité de riz en eau et recouvrez la casserole. Voilà, j'espère que cette recette vous inspirera à faire des petits poulets en cocotte, par exemple le dimanche, les jours un peu de flemme parce que c'est quand même terriblement simple à préparer. Et pour tout ce qui est du Google Nest Hub Max, si vous voulez plus d'informations, un lien est dans la description et si vous voulez vous en procurer un, vous pouvez trouver ça chez Darty, Boulanger, Fnac ou encore sur le Google Store. Et moi, je sais que, en tout cas maman, ça te plairait un truc comme ça, comme ça on pourra s'appeler en cuisinant. Allez, je vous fais des bisous. Ciao ! Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur notre site internet youcookcuisine.com. Pensez également à nous suivre sur les réseaux, nous postons plein de contenus. Allez, plein de bisous. Ciao !